bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien soyez bienvenue pour ce sandwich crypto en quelques minutes l'actualité flash on l'a vu ce matin UBS a racheté crédit suisse la bourse est quand même effondrée à l'ouverture on le verra ça a fait moins 2% depuis ça s'est repris c'est pratiquement à plus 1% donc ça se passe bien sur les marchés financiers ce qui est très très bizarre en ce moment on est tous devant ce constat c'est que bitcoin la joue solo on va voir le bitcoin explose fait pratiquement plus 25% sur une semaine pratiquement personne ne fait plus de 5 10% d'augmentation c'est très particulier ce qui se passe malgré tout à la mi-journée je vous ai sélectionné en particulier quelques crypto qui surperforme quand même malgré tout donc UBS englouti crédit suisse un nouveau géant bancaire est né ça c'est une très très bonne nouvelle parce que ça va quand même stabiliser le marché on en a parlé ce matin au morning il y a toutes les banques centrales qui sont réunies pour essayer de mettre en place de la fluidité au niveau de la liquidité justement et donc c'est en train de bouger au niveau du système bancaire et on l'oublie pas dans deux jours réunion de la fed qui décidera des choses quand regarde le cac 40 il est à plus 0 80 il se porte super bien mais il a ouvert complètement il a chuté il est tombé pratiquement à moins 2 moins 2% et il a remonté à il a pris 3% sur les plus bas donc ça se passe très très bien il se retourne on attendra cet après-midi la l'ouverture de la bourse us avec le dow jones et le nasdaq mais en europe ça se passe super bien suite au niveau des marchés ce que je voulais vous partager comme réflexion c'est en weekly regardez plus 28,2 on voit que l'ethereum est très très loin plus 12,9 et après quand on regarde tout le top 50 pratiquement pas de hausse à plus de 10% avec des baisses même parfois donc c'est très particulier on a stax qui explose et on va le regarder on a conflux qui explose immutable x aussi mais on a très très peu de valeurs qui font mieux que le bitcoin c'est assez rare à être noté on a des très très gros volumes actuellement pratiquement 50 milliards sur le bitcoin vraiment depuis quelques jours depuis une semaine il ya des voilà il ya des très gros qui rentrent parce qu'on a des volumes énormes de la même manière si vous regardez en monthly on est à plus 14,7 et on voit que c'est pire en mensuel simple plus 14,7 vous mettez en mensuel vous avez des valeurs qui explose tout on a stx en tête mais sinon très très peu de valeurs qui sont dans le vert finalement et on a des très 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 grosses baisses et là c'est vraiment des énormes différences qu'on voit que le bitcoin est à plus 14,6 et quand on voit on voit les baisses en mensuel on dit qu'il ya un énorme gap à un moment donné ce qu'il faut jamais oublier c'est qu'on est en pleine bitcoin season et l'alcoat season petit à petit va arriver surtout si ça continue à augmenter même si ça stabilise à un moment donné ça sera le tour des alcoines au niveau du bitcoin ce qui est super intéressant c'est qu'on est en train de exploser je pense qu'on aura besoin de la décision de la fed pour exploser définitivement les trente mille dollars la zone des 30 32 mille dollars mais on est sur une très très bonne dynamique on verra si les marchés crypto prennent des risques à deux jours de la réunion de la fed on l'a beaucoup charrier je pense qu'on a un peu chauffé c'est chainlink à force de la force de le traiter de stable coin il est en quoi il a repaille il est revenu à 7 mais là il est en train d'exploser c'est très rare qu'il fasse ça il est en train de faire un 7 points 40 quand même à noter ensuite on a beaucoup parlé c'est stax stax pour moi qui est dans une zone de sur achat faut faire attention le rsi en weekly regardez il est à plus de 80 peut-être 85 maintenant ça va se retourner à un moment donné au moins à court terme maintenant je suis toujours sur ce dossier la star du jour pour moi et ça fait très plaisir parce que c'est vraiment la crypto peut-être préférée de deux prochaines années c'est sur laquelle je pense je ferai des beaux ratios c'est ckb qui explose très très belle bougie verte on espère qu'elle va clôturer surtout comme ça et que demain on verra ce qui se passe mais en tout cas que cette bougie reste verte et ne finissent pas avec voilà à la moitié ou des choses comme ça en tout cas ckb ça se passe super bien c'est en train d'exploser l'objectif c'est d'aller chercher les précédents plus ici autour de 0,7 centimes on a bien une vie qui se comporte mine de rien super bien malgré les attaques de partout aux usa binance us le busd tout ce que vous voulez regardez depuis finalement le 10 mars ça n'arrête pas d'exploser ça a rattrapé les pratiquement les 350 dollars et ensuite imx qui surperforme quand même toujours très très bien sur un très très beau trend on en reparlera un moment donné je prendrai des bénefs et conflux il n'est jamais trop tard pour pour changer d'avis c'est pas ça c'est que j'ai tardé à rentrer sur le dossier je veux dire à l'étudier je suis en train de l'étudier il explose de folie donc bien évidemment il est hors de question de rentrer sur ce genre de dossier je suis plutôt en train de l'étudier et bien évidemment je serai patient sur ce genre de dossier j'attendrai des très très forts replis des replis qui se présenteront toujours comme sur n'importe quelle valeur voilà ce sera tout pour moi par rapport à ce sandwich crypto j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner ça m'aide énormément ciao tout